j'ai commencé judo à l'âge de 6 ans en fait je faisais du tennis en face et j'étais tout le temps en train de regarder judo donc mon premier entraîneur c'est un ami d'enfance à ma maman il lui a dit bah elle est tout le temps là donc essaye de la mettre au judo en plus j'étais gare sont manqués donc c'est un truc pour moi je me suis toujours dit je vais être une championne je vais aller aux jeux olympiques j'ai même interview du journal local où je disais à 10 ans je veux aller aux jeux olympiques donc j'ai atteint mon rêve j'ai eu un gros problème de santé où j'étais entre la vie et la mort j'ai eu un staphilocope et voilà j'ai hospitalisé pendant un mois et j'ai perdu 13 kilos 11 kilos en deux trois jours et du coup j'ai mon foie j'ai fait avoir une dialyse pour les reins et j'étais descendu très très bas au niveau du poids et je me suis battue pour venir dans ma catégorie de poids j'ai dû recommencer en fait j'ai recommencé à zéro au niveau préparation physique tout pour muscler parce que j'avais plus rien et je suis repartie à zéro et voilà j'ai rien lâché ça a été dur de revenir dans ma carrière à cette époque là j'étais en équipe de france ça a été dur et moi j'ai quand même fait six mois après 5e au championnat de france et j'ai quand même fait les troisièmes au championnat d'or moins de 23 ans donc voilà après c'est là où j'ai décidé de changer de pays de combattre pour le maroc car il y avait j'ai brise clarisse a commencé à arriver donc c'est là que j'ai commencé à me dire ouais bah on va combattre pour ton pays d'origine donc voilà avant les jeux j'avais même pas envie d'aller aux jeux olympiques tellement que j'en pouvais plus j'ai moralement c'était dur j'avais un burn-out au niveau du judo et en fait on m'a pas ceux qui m'ont épaulé tout ils m'ont dit non lâchera tu as la chance d'être qualifié au jeu donc vas-y j'y suis allé et voilà je me suis préparé avec christian chaumont j'ai pas fait une médaille mais après ben voilà j'ai enlevé le kimono pour après mon combat quand j'ai perdu j'ai pleuré dans ses bras parce que je savais que c'était fini et je lui ai dit que tu serais venu avant ma carrière elle aurait été autrement et voilà après ben j'ai pris des vacances et je me suis mise au mma en janvier 2017 parce que je faisais ma préparation physique ici et je regardais tous les mecs s'entraîner j'apprenais en regardant en fait ils voulaient pas que je mélange que je me mélange il voulait que je me concentre sur ma qualification au jeu mais par contre là ils sont à fond ma soeur aussi à chaque alors tu combats quand tu combats c'est un sport riche il est magnifique ce sport c'est tous les sports d'art martiaux en un et un vrai règlement n'a pas le droit de taper derrière la tête on n'a pas le droit de donner des coups de pieds quand la personne est au sol n'a pas le droit de donner des coups de coude comme ça c'est interdit il ya vraiment un vrai règlement c'est pas tous les coups sont permis on peut pas tirer les cheveux ou pas il ya plein de trucs après ceux qui connaissent pas c'est ceux qui sont jamais renseignés donc en plus maintenant le mma va être légalisé donc c'est magnifique je me fais vraiment plaisir à ce soir je découvre des trucs que je n'avais pas auparavant j'ai un mental de fou j'ai peur de rien j'y vais et bizarrement c'est un sport qui est voilà il ya des coups et tout et j'ai beaucoup appris je me suis beaucoup entraîné pour avoir confiance en moi je m'entraîne tous les jours c'est deux fois par jour il ya la partie sparring et la partie technique et la partie préparation physique après la différence entre judo et mma le mma c'est plusieurs sports donc chaque jour je vais avoir des entraînements différents je vais voir genre la boxe anglaise le pied point il la lutte même si je viens du judo il ya la lutte le jjb le sol donc parce qu'au mma il ya les clés de genoux clés de jambes il ya des trucs qu'on fait pas au judo donc c'est un sport vraiment il ya différents sports donc faut tout apprendre quand j'étais dans le judo j'avais une bourse carrée tous les mois par ma fédération par mon club donc j'étais bien j'avais à peu près 2000 euros par mois avant donc après je suis passé de 2000 à rien du tout parce qu'au mma vu que c'était par eux c'est par eux bon là ça va être reconnu mais là vu que c'est j'avais rien donc j'avais l'argent de côté je me suis débrouillé avec l'argent que j'avais et l'argent des combats quand il ya les combats bah je paye mes lois tous mes loyers en avance donc essaye d'être carré ne pas proche 15 jours ça va payer si je savais que j'étais loin du niveau je n'aurais pas fait de sacrifice je serais partie travailler mais là je sais que je suis proche donc c'est pour ça que je me permets de faire ce sacrifice là et je sais que je vais être récompensé on a aussi envie finalement que ce sport là qui est assez complet moi j'ai été voir ce que ce que c'est et comment on l'enseigne aux enfants aux petits enfants c'est finalement un sport qui regroupe toutes les techniques du combat vous allez pouvoir en parler oui voilà ce celle du judo celle du taekwondo du karaté et tout ça s'est regroupé dans un seul et même sport effectivement avec haut niveau professionnel une image qui pourrait ressortir comme dégradante pour pour les individus parce que il y a une cage en fer parce qu'il ya des coups à terre qui sont donnés la cage en fer elle est faite juste pour que la personne puisse pas être propulsée à l'extérieur donc il ya sûrement un aménagement à faire pour que ce soit pas une cage et qu'on ait l'impression que vous dites oui au mma en fait on va on a déjà lancé on va lancer il ya eu une mission parlementaire il ya eu un observatoire on en est où donc on a fait toutes les études nécessaires et là maintenant cette fédération ne veut pas exister par elle même mais au début elle a envie d'être accompagné pour pouvoir exister aujourd'hui donc elle va être abrité au sein d'une autre fédération c'est un modèle d'exemple la madame la ministre des sports elle a fait ce que les autres n'ont pas osé faire donc déjà je l'applaudis je dis bravo et voilà c'est c'est un moment historique que j'ai pu vivre et à c'est magnifique ça va ça va changer plein de choses donc après voilà maintenant ils sont à la recherche d'une fédération qui va prendre le mma voilà nous on espère que la fédération qui va ne changera pas les règles tu peux comprendre que vu qu'on voit beaucoup de sens dans les combats de mma mais les frappes au sol c'est pas plus dangereux que les frappes debout il ya moins de puissance que si on frappait debout déjà rien que ça est un vrai règlement il ya un vrai respect entre les athlètes et un vrai suivi avant le combat faut savoir qu'on est suivi par le médecin il peut décider à la dernière minute qu'on ne combat pas si on a un problème le moindre choc qu'on se sent fatigué à cause du régime et même après le combat on est suivi il peut décider de nous arrêter pendant deux trois mois suite s'il ya eu un gros choc et tout mais ça les jeunes le savent pas mais ils le sauront avec le temps parce que quand j'étais petite quand j'étais au judo je voulais aller aux jeux olympiques donc pour moi c'est tout à fait normal je suis une compétitrice donc pour moi ce serait une belle revanche et et ma réponse à tous ceux qui ont dit que je n'y arriverai jamais au niveau du mma mais quoi qu'il arrive si je ne vais pas lui fait pour moi c'est je suis fière de moi et je suis très contente de mon parcours parce que c'est pas tout le courage de deux champs de faire une reconversion comme ça avec un sport soi-disant très brut